Comment est-ce que vous êtes venu à l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île ? Comment est-ce que vous êtes venu à l'île de l'île de l'île de l'île ? Il y avait le concours de la chanson de baffe, il y avait le concours des chiens de berger, il y avait aussi le championnat de tir sur palombe, il y avait également le rallye des cimes bien sûr. Beaucoup de fêtes qui se déroulaient autour de l'école de l'île, les cavalcades, la mascarade, la mascarade des enfants, des balles masquées, l'hôtel des touristes, la maison Boucher étant un peu le centre névralgique de toutes ces activités. Et des journalistes avaient surnommé Lick, Lick Atré, Lick Atré. Lick Atré, ah oui, c'est un joli mot. Tiens, je remarque sur la photo ici la présence de Ricard, qui a été vainqueur du rallye des cimes, qui venait de Tarbes. Et qui a une superbe combinaison qui à l'origine était blanche, et qui me rappelle une anecdote qui m'a été douloureuse. En ce sens que Guillaume Boucher m'avait, comme je descendais sur mon Léon, m'avait proposé de passer chez Elisabeth pour aller chercher des combinaisons blanches qu'il avait fournies aux concurrents du rallye des cimes. Il n'était pas très nombreux à l'époque, pour l'un des premiers rallyes. Et je suis donc allé réclamer les combinaisons. Et M. Elisabeth m'a reçu, très gentiment, sauf qu'il m'a amené devant son parterre de fleurs, ce qu'on appelait le parterre de fleurs. C'était les plusieurs dizaines de secrétaires qui étaient alignés derrière leur machine à écrire, qu'il avait sélectionnés, bien sûr. Et il m'a amené là, et devant elle, il a commencé à me traiter de mendiant, parce que je venais moi aussi lui demander quelque chose. Il était habité à être très sollicité par un tas d'organisations extérieures. Alors, je ne savais pas où me mettre, parce que j'avais une trentaine de pères-dieux aussi jolis les uns que les autres, traquaient sur moi. Et lui qui était en train d'insister en disant, et je ne savais pas mon petit, que tu étais aussi de la race de ces mendiants, qui viennent m'importuner à chaque instant. Et j'ai dit, mais je n'y suis pour rien, je viens chercher les combinaisons pour le rallye Sime. C'est votre ami Guillaume qui m'a envoyé. Alors finalement, il a fini par appeler quelqu'un, en lui disant, tiens, va chercher les paquets de combinaisons qui sont dans la remise, et tu les remets à Jean-Louis Auro pour qu'il puisse les rapporter à l'équipe. Et j'ai passé un moment difficile. Mais l'organisation, elle était lourde déjà à cette époque-là, l'organisation du rallye ? Non, c'était un peu de... Ça n'était absolument pas comparable à l'organisation du rallye aujourd'hui. D'accord. D'abord, il y avait peu de concurrents. Beaucoup étaient refusés à l'examen technique au départ, parce qu'il y avait des gyps qui arrivaient là et qui étaient réparés de briques et de rocs, juste pour permettre de rouler. Et pour nous, ce qui était important, c'est que ces gyps puissent aller au bout du circuit, dans la mesure où, d'ailleurs, la dernière épreuve était une épreuve qui se déroulait à Lique, entre Lique et à Terreille. Il y avait un circuit. Et c'était le seul endroit où on pouvait assurer quelques recettes au rallye, parce qu'on faisait payer une petite entrée sur le circuit qui était sur place à Lique. Donc il fallait que tout le monde arrive. Quand on avait sept ou huit concurrents au départ de la dernière épreuve, il fallait que tout le monde puisse arriver. Ça, c'est un panneau qui servait certainement. Les moyens étaient tout à fait limités et modestes. Je reconnais ma patte sur le dessin du village de Lique, des montagnes. Alors, ça, c'est une étape qui allait jusqu'à Saint-Jean-Pier-de-Port, de Lique, à Saint-Jean-Pier-de-Port, avec la forêt Yerati. Et le circuit qui avait été tracé au-dessus de Lique, dans la partie de Bédiat-sur-Equeta. D'accord. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils tiennent à la main ? Les plaques des véhicules, alors ? Alors ça, c'est des plaques en contreplaqué que fabriquait le menuisier de Lique, M. Tornari. Alors il m'arrivait d'aller aussi sur le terrain. avec Guillaume, généralement, qui me prenait à ses côtés pour aller placer quelques pancartes ici ou là, pour indiquer, bien sûr, pour essayer de... enfin, de renseigner un peu les... Les concurrents. Les concurrents. Bien sûr, pas qu'ils se perdent, quand même. Voilà. Il ne fallait pas qu'ils se perdent. Parce qu'encore une fois, les choses étaient tout à fait artisanales à l'époque. Il n'y avait pas à l'époque de possibilités de postes radio. Et par exemple ici, c'était juste avant la montée des lacets d'Organ-Bierge. Oui, c'est ça. Alors, pour savoir qu'un concurrent avait franchi les lacets, sans problème, il y avait tout à fait en haut, au sommet des lacets, un gars qui était chargé d'agiter un drapeau au moment que le tempérant passait. D'accord. Donc c'était un contrôle visuel, immédiatement. Non, c'était un contrôle visuel, immédiatement. Et je me souviens très bien qu'un jour, qu'on n'a pas remarqué que le drapeau était agité là-haut. Et c'était Bideguin qui était en course ce jour-là, José Bideguin, qui apparemment s'était planté dans la montée des lacets. Donc Guillaume, là je me souviens parce que j'ai été un acteur totalement involontaire de cet épisode. Guillaume m'a fait monter dans sa jipe à côté, sans m'avertir qu'il avait démonté le siège du passager. Donc je me suis retrouvé assis sur le... Enfin... Sur le châssis. Sur le châssis. Et il a pris les lacets à la vitesse d'un concurrent. Ça, je n'étais pas habité à ce genre de sport. Et nous sommes montés presque jusqu'en haut des lacets avant de remarquer que Bideguin avait effectivement loupé un virage. Et il y avait toute une équipe à l'époque. Les spectateurs participaient beaucoup au sauvetage des concurrents. Ah oui, bien sûr. Parce que là, ils s'étaient tous précipités pour remettre... Il y avait une nuée de spectateurs qui étaient en train de remettre la jipe de Bideguin sur ces rails. Sur le... Sur le sentier. Et donc, j'ai pu, moi, le lendemain, compter le nombre de bleus que j'avais... C'était pas très confortable. Sur mes côtes et sur mes... C'était un drôle de baptême des calcâtres. Absolument. Ésmissible ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada